Vous savez que ça fait un choc, quand on m'a appelé de l'Élysée, pour me dire que j'avais été choisi, moi, oui, vous, pour dîner chez vous, avec le président, mais j'ai pas écrit, ah, mais maintenant il va plus chez ceux qui écrivent, il y avait trop de farce, il allait chez les gens, il ne trouvait personne, ou alors des mauvaises plaisanteries l'envoyaient chez des copains, il y allait, il se met, on ne lui ouvrait pas, les gens criaient à travers la porte, si c'est encore pour une enquête, il y en a marre, mais je suis le président de la République, ouais, c'est ça, d'accord, vous dégagez ou on appelle la police, alors, moi, je dis, écoutez, ce qu'il y a, c'est que chez moi, c'est pas extraordinaire, on va l'emmener au restaurant, non, non, changez rien, faites comme chez vous, c'est ça qu'il veut, ne changez rien, oui, mais je dis, je dis, je dis, je dis dans pyjama, est-ce que, ah, ben non, quand même, mais vous savez, je peux le révéler maintenant à l'opinion mondiale, le plus délicat, c'est pas le costume, c'est la conversation, parce que c'est très bien d'inviter des personnes qu'on ne connaît pas, mais une fois en face, surtout que le dîner n'était pas encore prêt, alors, on était là, lui, les mains derrière le dos, moi, les bras croisés, et alors, pas un mot, nos femmes souriaient, dans le vide, voilà, enfin, et voilà, bien, 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 voilà, 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 et remarquez, il est très chouette, il a apporté les cubes pour mon fils, qui a 18 ans, et puis, c'est lui qui a trouvé la première chose à dire, c'est ce qui a lancé la soirée, notez, c'est normal, à ce niveau-là, ils ont l'habitude de prendre la parole en public, il a dit, c'est bien chauffé chez vous, alors là, on a parlé, on a parlé, 20 minutes du chauffage, et puis, après, plus rien, on buvait du Cidzano, en regardant le bout de nos chaussures, et c'est encore lui, vous voyez, un quart d'heure plus tard, on disait toujours rien, tout à coup, il réfléchit, et il me dit, en me regardant au fond des yeux, il ne s'appelle comment, votre chien ? Je vous jure, comme ça, et visiblement, il n'avait rien préparé, alors moi, je fais bouboule, et vous savez ce qu'il me répond, sans doute rien, le mien, c'est Bobby, tel quel, j'invente rien, alors, on est passé à table, si vous voulez vous asseoir là, je ne savais pas comment l'appeler, si vous voulez bien prendre la chaise avec le coussin, monseigneur... Alors, le dîner, qu'est-ce qu'on avait fait ? Au départ, c'était excellent, il y avait sardines, et saucissons à l'ail, à ma volonté ! Les paupiètes de la patronne, fromage, banane, les paupiètes étaient absolument immangeables, mais le reste, très fin, très copieux, on lui disait, laissez donc votre paupiètes, monsieur, Elle est ratée, elle est ratée, ou alors, mangez le bord, mais lui, non, non, pensez-vous, elles sont délicieuses, et puis, il s'est lancé dans un commentaire, je n'ai pas trop compris, parce qu'en même temps, je regardais un match à la télé, qu'est-ce qu'il a dit ? Genre, dans la conjoncture objectale où nous sommes, vos paupiètes, elles sont toujours meilleures que la situation avec les syndicats, et puis, il s'est esclaffé la bouche pleine, et là, il y a eu un silence interminable, on ne savait plus quoi dire du tout, la conversation est tombée totalement, c'est à ce moment qu'elle n'avait rien dit du tout jusque-là, je ne sais pas ce qui lui a pris, brusquement, elle nous a présenté ses voeux, un douze de juin, alors, lui, il lui dit, mais non, il faut dire autre chose de temps en temps, quand même, on se disait avec ma femme, nous, une famille si modeste, qui l'aurait dit, dîner tous les quatre, comme ça, juste nous et le président et son épouse, enfin, quand je dis juste nous, il y avait un gorille derrière chaque lampadaire, on s'en est aperçu peu avant les fromages, on ne les avait pas vus, derrière chaque fauteuil, derrière le réfrigérateur, un juste au-dessus de la table, dans la suspension, mais eux, ils ne mangeaient pas, alors c'est là, je lui dis à propos de ce qui peut nous tomber sur la tête, paraît-il que pour la bombe atomique, là, vous avez un petit bouton rouge à côté de vous, et il suffit que, mais dites-moi, ça doit être terrible, une responsabilité pareille, il me dit, il ne faut pas boire, et puis à la fin de la soirée, eh bien, ma femme a apporté le gâteau, elle avait fait une galette, vous savez, comme pour l'épiphanie, alors là, ça a été la seule fausse note de la soirée, parce que c'est lui qui a eu la fève, alors, on lui a mis la couronne sur la tête, et on s'est mis à crier, vive le roi, vive le roi, vive le roi, vive le roi, là, je n'ai pas réfléchi, je dois dire, c'est une fausse note, mais à part ça, je crois qu'ils étaient contents, maintenant, je ne sais pas quel jour, ils doivent nous rendre à l'invitation, ça, je ne peux pas dire, ils n'ont pas précisé, mais enfin, j'attends, il n'y a pas le feu, nous sommes très occupés, les uns et les autres.